Le 17-17, Rémi Savary vous fait découvrir les trésors cachés de notre département. Bonjour à toutes et tous, nous débutons cette semaine de 17-17 sur la commune de Sales-sur-Mer, cette commune qui ne se trouve pas à côté de la mer, mais qui possède également de l'eau en quantité du fait de ses marées et qui a également un patrimoine architectural du fait de ses nombreux châteaux. Mais si ces derniers témoignent d'une riche histoire, nous nous intéressons aujourd'hui à l'un des moulins de la commune. Le moulin de Plaisance a été la propriété de Pierre-François Évent jusqu'au 17 novembre 1809, date de sa mort. Le voyageur et propriétaire allégué à sa mort cet édifice à la commune de Sales-sur-Mer. Si la commune comptait de moulins, au 18e siècle, il est le seul qui existe encore à ce jour. Il est situé à l'endroit le plus élevé de la commune, soit 28 mètres au nord du bourg. Si son activité a cessé au début du 20e siècle, il fut utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands comme poste de commandement de tir. Pour cela, ils lui ont retiré son fêtage et son mécanisme. Voilà pour ce qui est l'histoire du moulin de Plaisance de Sales-sur-Mer. Demain, nous prendrons la direction de la Jarne. En attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Retrouvez le 17-17, les trésors cachés de notre département, avec Rémi Savary en podcast sur naradio.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada